Bye-bye Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Malheureusement, malheureusement, ce ne sera pas possible de leur servir la main à tous, et je le déplore en mon jeu aussi. J'peux d'être, j'peux d'être, permettez-moi de vous dire ceci. C'est quoi, c'est extraordinaire. La main de Dieu. Il faut l'avoir dit, tout le monde, la main de Dieu. Réveille-toi, réveille-toi, mon Claude. Oh, ma femme, ma femme, je sais pas quoi je rêvais, ma femme. Mais à quoi donc, mon Claude? Oh, c'est un rêve assez fou. Je rêvais que j'avais été élu premier ministre du Québec. Mais c'est pas si fou que ça, mon Claude. Mais le plus étrange, c'est qu'il y a quelqu'un d'invraisemblable qui venait me serrer la main. Qui donc, mon Claude? Oh, je peux pas te le dire, je suis trop gêné. Oh, envoie-t-on. Non, non, elle est pas question. De toute façon, j'ai une trop grosse journée à faire aujourd'hui pour rêver. Passe-moi mon agenda, ma femme. Mais, mon Claude, dis-moi donc, il te serrait la main. Non, tu vas encore penser que je me prends pour un autre. Moi, je suis si prête d'au fond. Oh là là, faut que je m'habille vite. C'est une grosse journée. À 9h, j'ai mon discours sur la montagne. À 10h, faut que je fasse une apparition au carrefour Laval. À 11h, je rencontre la Sainte-Vierge à Saint-Bruno. Encore? Encore, oui. À midi, j'ai promis d'aller ressusciter trois morts à Ville-Morale. À une heure, je vais m'habiller chez le Saint-Bruno. À trois heures, je vais m'habiller. Bonsoir, ici Fernand Séguin. Je voudrais vulgariser pour vous ce soir un phénomène qui alarme le monde occidental. La diminution des naissances. Je sais, l'expression peut paraître complexe, barbare même. Mais diminution des naissances, ça veut dire quoi au juste? Eh bien, en langage de tous les jours, cela veut dire que le nombre des naissances diminue. C'est plus simple comme ça. Bon, je conçois que cette notion reste encore très complexe. Voici un exemple. Au Canada, en 1976, nous avons eu X naissances. En 1977, nous en avons eu Y. Comme vous pouvez le constater, Y est plus petit que X. Ou, en langage plus simple, moins gros, moins important. Comme Y et X représentent le nombre de naissances, et si vous joignez ensemble ces deux éléments, vous vous retrouvez en face du phénomène de la diminution des naissances. Bon. Mais comme solution, qu'y a-t-il? Eh bien, il y en a plusieurs, dont l'insémination artificielle. Mais là où les hommes de science, les scientifiques, sont inquiets, c'est sur les répercussions possibles de l'insémination artificielle sur la vie affective des individus et des couples. Imaginez une scène qui se passe dans une cuisine moyenne de chez nous en 1990. C'est une scène qui se passe dans une cuisine moyenne de chez nous en 2020. C'est une scène qui se passe dans une cuisine moyenne de chez nous en 2020. Bon, bon, Stéphane, t'as ses devoirs en haut, tu sais comment t'es sensible, hein? Tu me trompes? C'est ça, hein? Dis-le-y. Dis-le-y. Dis-le-y! Oui, je me trompe. Tu me trompes? Oui, monsieur. Oui? J'ai un amour. J'ai un amour? Oui, monsieur. Oui? J'ai un coup de foudre. J'ai un coup de foudre? Où est-ce qu'est ton amour? Hein? Hein? Où est-ce qu'est? Oi, oi, oi! T'as peur, hein? Il est dans le frigidaire. Il est dans le frigidaire? Ça fait trois jours que je le garde au frais. J'aurais dû m'en douter. Où c'est que vous vous êtes rencontrés? Hein? À la BSM. La BSM? Qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est la banque de semences morts. C'est qui que donneur? Personne l'a sait, c'est un dépôt de nuit. Mais oui, mais... Qu'est-ce qu'il y a de p'tit commun? Un bon numéro de code, tu comprends? Quand j'ai vu ça, moi, Z-2-2-4-Q. Ah, bien, j'ai pas pu résister, moi, là. Des chiffres à faire. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je sais pas. Je te préviens tout de suite, j'enduirai pas un ménage à toi. Ça va être lui ou bien ça va être moi. T'en fais pas. Lui pis moi, ça peut pas durer ben, ben longtemps. Qu'est-ce que tu veux inséminer? Tu le sais très bien. Il y aura plus d'enfants. Il peut vite dans la maison. Tantre-moi, mon enfant! Tantre-moi, mon amant! Tantre-moi, mon enfant! Mon amant! Mon enfant, mon amant! Lui, 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 lui! Est-ce que tu te dis que tu as... Ah! Ah! Contre-toi, Jean-Zu, il est ta yègue à médium. Détraquer sexuel! Toute-toi, parce que je m'en vais monter tout de suite en haut de ta petite chambre crever ta collection de poupées gonflables. Papa, ma mère, pourquoi vous vous chicaner? Ah ben non, si tu chicanes pas, là, mon chéri, on va mettre moi-même moyen de parler. Ben, c'est-à-dire derrière ton dos, papa. Donnez-moi... Oh, ça! Ça, c'est rien, c'est juste quelque chose que maman a acheté. C'est quoi? C'est... c'est juste une folie de madame, hein, mon chéri? Ça veut-tu dire que c'est fini entre vous deux? Comme tu vois, on vient juste de casser. Quand on est un chef d'État et qu'on veut parler à l'ensemble de ses troupes, quoi de mieux qu'un appel-conférence, n'est-ce pas, M. Trudeau? Allô, le Québec, vous êtes là? C'est Pierre-Éliott à l'appareil. Ici Marc Lalonde, je suis tout-oreille. Ah, bonjour, Marc. Eh bien, ne bouge pas, je me mets immédiatement en contact avec toutes les autres régions du pays. L'Ontario, s'il vous plaît. Ontario, please. Sorry, sir, the line is busy, sir. Eh bien, tant pis, on va essayer ailleurs. Les provinces de l'Ouest, vous êtes là? Sorry, sir, il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. There is no service for the number you have dialed. Bon, alors, dans ce cas-là, mettez-moi en contact avec les provinces maritimes. Sorry, sir, le service est discontinué. La bonneine avait pas assez d'argent pour payer son dernier compte. Mais qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle, donnez-moi la Colombie-Britannique. Désolé, il n'y a plus personne qui répond. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce foutu pays? Plus moyen de joindre personne. Grâce au service offert par le Parti conservateur, on peut se mettre en contact instantanément avec toutes les régions du pays. Ontario? Yes, Joe. Prairie? Yes, Joe. British Columbia? Yes, Joe. Québec? Québec, please. Le Québec, s'il vous plaît, répondez-moi. Allô, Parti conservateur, ici, Roque-la-Salle, moi-même, sol et unique, du Québec à l'appareil. Ah, excellent. Le Parti conservateur est solide même au Québec. Solide comme le Roque de Joliette. 17055, un fait brutal dans l'histoire du Canada. On tourne une page noire. La déportation des Acadiens. Après ce grand dérangement, la culture acadienne va-t-elle agoniser, disparaître, mourir? Non, au contraire, après plus de deux siècles, les salles de spectacle des grandes villes du Canada font face en ce moment à un nouveau phénomène historique, encore plus important. L'importation des Acadiens. Antoine! 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 Calmez-vous, calmez-vous! On approche-tit, Antoine! Mais oui! Un peu de silence! Je suis en train d'écrire un autre succès. On va-t'y arriver bientôt! Mais cessez donc de vous la mentir! C'est moi, Antonine Maillet, qui vous le promet. Dans peu de temps, on sera à Montréal! Non! Mais oui! Écoutez-moi! Je vais monter en haut, parler au capitaine de notre bateau, Zachary Richard. Il va nous dire à quel moment on pourra apercevoir la silhouette de la place des Arts ou du rideau vert! Ouh! Antoine! Antoine! Vous pouviez en point faire la chanson? Vous voyez en point que je te réveille en de l'espion pour l'avion, c'est pas là? Excuse-moi, la sagouine! Mais ne perds pas courage! Que ferais-tu si je te disais qu'un jour tu laverais peut-être les planches du rideau vert? Ah, c'est-à-dire qu'il y a tellement conchant, pour ma maison, je m'engagerais une petite sèguine que ferais un emmenage! Capitaine Zachary! Capitaine Zachary! Qu'est-ce qu'il faut, Antonine? Mais on parle pas si vite, je suis content! Qu'est-ce qu'il se passe, Antonine? Mon moral est à l'abaisse. Les passagers se demandent si on va bientôt arriver à Montréal. Dans une sarté! Parle pas si vite! Dans une sarté! Sorgue! À moins qu'il moque les vraies cordes de bois que tu tombes sartés! Zachary! À moins qu'il tombe qu'il moque des vraies cordes de bois que tu tombes sartés! Pour un instant! Des cordes de bois! C'est un bon titre, ça, pour un roman! On approche! On approche! Le Vieux-Montréal est pas loin! C'est sans la bière, c'est sans le pot! C'est sans l'interface! Vive l'Amérique française! Yahoo! C'est sans l'art. C'est sanssonyme! Je vais mais voir! Et terra, c'est sans l'article! New- trait, tout necesit. C'est sans l'article! Non féte leur Ну! C'est sans l'article! ... ... Arrête de chanter, Zachary! Augmente la vitesse du moteur! Cap sur le rideau vert qui va faire faillite si on n'arrive pas à temps! Perde pas la confiance, l'Antonnet! Va descendant beau! Écoutez nos deux petites mouches optimistes et dites pas de l'oeuvre, pis on j'ai l'arsenal! You-hoo! ... 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